comment ça va le chat putain ça fait plaisir de vous voir ça fait très plaisir live hebdomadaire comme d'habitude vous connaissez la chanson à la gueule du steak non les gars je me suis chié dessus je me suis chié dessus ah oui non je suis petit sabots en fait moi normalement vous savez un bon bouc bien fourni en fait je taille clac 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 fatigué en fait j'ai fait clac et j'avais un gros trou là donc j'ai dû tout suivre rapproche toi un peu voilà la tirasse comme ça c'est parfait du coup ce soir on est avec le petit manas vous voyez ici qu'on connaît tous qu'on adore gros débrief de la thaïlande voilà on va faire un gros débrief de la thaïlande par débrief j'entends quoi on va faire des questions réponses on va vous parler un peu de off on va je vais vous donner des nouvelles de ma mâchoire extra il n'y a pas eu que la mâchoire heureusement fait j'avais des radios mais j'ai perdu les radios dans la vie ça c'est fait on a quelques petits off c'est là donc il a tout réalisé tout monté etc et tout il va vous parler de ça déjà gros gros bravo mana je le dis devant les gens mais franchement tu connais tu sais ce que je pense mais frère franchement on peut être très très fier de notre manas national parce qu'il a fait un ouais mais mérité frère parce que c'est un gros 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 poisson que tu nous a fait là et tu l'as monté en six jours merci beaucoup les frères ça fait trop plaisir et par toute la vidéo j'entends vraiment le dérush le montage les musiques le mixage l'étalonnage c'est tout un bordel si vous êtes du métier ou si vous connaissez le métier ils vous le diront c'est fou hein mastu y'a mastu mastu mon frérot sur le sur le live comment ça va frère j'arrive jamais à voir les messages des gens qui sont là frère ah il est là le frérot bonjour mastu bonjour mastu bonjour c'est ta première rencontre avec mastu on commence la thaïlande est ce qu'on commence pas du coup par une sorte de petite question en réponse la mâchoire mesdames et messieurs qu'est ce qui s'est passé pour ma mâchoire en thaïlande bah vous l'avez vu du coup je me suis pris un kick du pied gauche là et du coup ça a décalé là et ça m'a en fait ma mâchoire n'était pas cassé j'ai pas une fracture de la mâchoire j'ai pas eu l'os cassé ou quoi que ce soit et tout mais par contre j'ai eu une déchirure du muscle dire que vous voyez ce muscle là j'ai pas j'ai pas ce muscle là on revient à la même question que quand tu étais en la dernière fois encore de nuages il était déchirous complètement déchiré bon entendu genre ça va très sec j'ai pas fait j'ai pas coupé le son j'ai pas coupé la tête d'un mec j'ai jamais j'ai pas crié douleur j'ai rien fait t'es un baiser toi frère je viens de recevoir un message il m'a dit j'avais pas vu avant le live mais ta chemise on dirait plein de vagin si j'avais capté mais c'est vrai mais tout à l'heure je suis comme ça mais je crois que c'est ça en fait je crois que c'est ça regarde ça fait la tâche de sang non mais mais non c'est le clito oui mais ça fait aussi tâche de sang tâche de sang de quoi j'ai vu ça une fois les fous founes quoi et putain c'est des chats tu vois les belles petites fous founes toutes partout là mais arrête quoi tu me gênes tout le temps pourquoi ils ont pas fait des bites du coup la mâchoire était déchirée déchiré de la mâchoire j'en ai eu pour deux semaines deux semaines et demi je pense premier jour c'était une galère de parce que manger bailler machin c'est le moment où il prend le coup juste après on va manger t'en fais le ou pas c'est pas juste après le coup après bah c'est le soir oui donc c'est pas juste après le coup oui mais t'as capté on n'a pas mangé sur le ring j'en peux manger un resto énorme de malade c'était le meilleur resto qu'on avait fait de toute la thaïlande clairement tu sais on a pris genre deux heures et demie a tout fini ouais vraiment on était genre huit je pense et il y avait genre quatre cinq plats par personne qui arrivait de partout et tout un banquet je pouvais pas après t'as vu j'étais avec toi tu peux pas manger ah oui par contre oui il n'y avait pas de gâchis je pouvais pas manger les trois premiers jours très 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 compliqué de mâcher etc bailler tout bout de trois quatre jours ça commence un peu mais en fait j'avais comme c'est comme si j'avais une méga courbature à la mâchoire au bout d'une semaine ça va ça allait mieux mais pareil dès que bouger un peu que j'ouvre la bouche trop fort ou quoi pareil parce que du coup moi j'avais vraiment une côté a été vraiment fêlé donc ça bah ça m'a pris trois semaines je crois le temps que ça se remette que je respire j'ai plus mal etc et ça c'est pas que j'ai chaté c'est que j'ai pensé qu'à ça pendant le combat en fait il y en a qui l'ont remarqué dans les commentaires j'avais vu et tout c'est dommage que tu as été un peu que tu as eu un peu peur etc et tout tu protégeait trop ton ta côte et du coup ouais du coup tu étais un peu crispé mais là où de là où j'ai dégusté ça je les captais que dans l'avion au retour à belles quand j'ai voulu me tourner là pour mettre la couverture oui et là j'ai pu voir en fait j'ai eu une inflammation pectorale il était enflammé c'est à dire que je me suis vraiment enflammé enflammé genre je comprends même pas la drague je capte que tu veux me draguer mais ça prend ap ça ça m'a pris un mois un mois et demi et en fait j'ai essayé de continuer à la salle derrière parce qu'en fait oui ce qu'il faut savoir aussi c'est que pour la thaïlande je me suis préparé comme un chien de la casse à la salle avec manas aussi on est allé ensemble pendant quasiment deux mois comment en fait il fallait que je prenne de la masse tu vois moi je fais quelqu'un de nature très maigre quelqu'un de tout pareil donc pendant deux mois c'était six fois par semaine de la salle deux heures par jour d'entraînement manas il m'a suivi en vrai en un mois tu as perdu 8 kg 9 kg un truc comme ça moi j'ai pris en un mois 7 kg je mangeais 4000 calories par jour à peu près je me forçais à manger tout donc j'ai pris de la masse de fou et du coup jusqu'à qu'on part sur la thaïlande j'étais à 75 kg quand on est parti en thaïlande j'étais à 83 kg du musc manas il avait perdu un peu sa graisse disons le il a perdu le nuage oui c'était une sorte de la pluie un peu là il pleuvait là pour mes mamans un mois et demi j'ai arrêté je suis retombé à 79 en vrai ton métabolisme il est fou je préfère ça que l'inverse j'ai un métabolisme de fou mais l'inverse genre en gros tu sais tu manges un peu tu prends de fou oui genre toi manas genre toi voilà c'est ça mais en fait tu me tends des perches au chocolat maintenant on passe à d'autres questions anna je fais choisir les questions pour le réel le jeu de 12 minutes c'est un jeu de quoi putain mais des questions par rapport à la thaïlande on va où 7 oh mon dieu Hamza mais je me rends pas les couilles d'Amza ah oui est-ce que tu avais une grosse différence avec la boxe anglaise j'avais une énorme différence avec la boxe anglaise parce que la boxe anglaise n'a pas de risque de prendre des coups de genoux des coups de coudes des balayés ça en boxe anglaise ça n'existe pas ça fait que moi quand j'ai appris à boxer anglaise j'avais les pieds beaucoup plus écartés au du corps beaucoup plus rentré c'était beau comme ça ça vient vraiment c'est genre tu as une pause un peu comme ça en boxe anglaise tu vois c'est à dire même des fois tu vas taper tac tu vois là ça je fais ça dans la boxe thaïlandaise ben là je tombe tiens donc en fait le boxe thaï il faut être debout les pieds droits et comme ça plus la garde éloignée comme si j'avais jamais fait de boxe pour savoir que utiliser les pieds c'est bien plus dur qu'utiliser les bras moi tout le matin tu sais comment je galère pour les utiliser comme ça mais toi c'est le poids encore une fois c'est rien à voir tu peux les coudes tu peux les coudes en fait à la boxe thaï tout est possible pour ça ça s'appelle le part des huit membres c'est parce que tu peux tout utiliser sauf la tête comment le gars qui s'est réveillé à côté de vous ça c'était pas dingue ouais non mais en fait c'est trop bien ce qu'on s'est réveillé je crois à 8h du matre 7h et demi un truc comme ça on avait une impression de se réveiller genre à 14h on dirait qu'on avait tapé une nuit blanche de fou avec la chaleur en fait déjà il y avait le calage horaire déjà oui déjà il y avait le jet lag mais surtout qu'il y avait le fait la chaleur quand tu te réveilles à 7h du matre qui fait genre 41 degrés en fait de ce qu'on connaît nous en france les 41 degrés que c'est à nous c'est dans l'après midi c'est fait pas vraiment baisser la cam comme si c'était un pov et je découvre en même temps le ventileau tourné vers lui il y avait pas de climatisation il y avait rien du tout quand je m'entraînais il faisait 43 degrés comme 4 tu vois et humide de houe il y a un jour bah l'avant dernier jour t'es en train d'attendre que coach met il arrive on était juste assis devant la salle il faisait 46 on dégoulinait sans bouger comme ça comment tu arrivais à te rafraîchir bah du coup tu prends des douches froides tu bois tu bois tu bois tu bois tu bois et l'eau aussi genre ils ont plein d'eau avec des cargaisons de dos voilà 15 litres d'eau dans la journée frère je dis ça au hasard ils vont boire 6 litres quoi c'est pas là ils transpirent même genre vraiment les coachs que j'avais il transpirait quasiment pas avec plaisir c'est un de mes meilleurs voyages la Thaïlande j'ai kiffé le côté genre humain de ouf qu'on a ressenti tu vois là bas c'est fou caricatural limite à quel point c'est extravagant et même quand toi t'es même pas dans l'ambiance d'en faire trop parce qu'on te met dedans t'avais l'extrême opposé du japon et nous en plus le dernier voyage qu'on avait en date à l'époque de la thaïlande c'est le japon en plus comme c'est en asie on s'est dit attends peut-être ça veut dire c'est à peu près pareil donc nous on est allé avec quand même en marchant sur des jeux de ouf et eux ils sont hyper extravertis hyper dans le contact hyper tactile etc et tout hiiii ok mais arrête vous avez appris des nouveaux mots alors pas l'insulte direct on a appris merci oui c'est quoi il a oublié merci il a pas oublié connasse le mot connasse il s'en rappelle mais par contre le mot merci il s'en souvient pas merci c'est clap toujours la vie de ta mère ça veut dire connasse à chaque fois que j'ai acheté un truc non en fait connasse la fixeuse elle nous a dit on s'apprenait des mots mutuellement et la fixeuse nous a appris le mot connasse le mot connasse c'est ahia ahia ça veut dire connasse en thaïlandais tu disais ahia en partant mais je disais genre va voir une bouteille d'eau si au plus yes ok ahia ils disaient comme ça non tu mettais une note au voyage et s'ils mettaient une note au voyage je prends en compte aussi l'expérience etc de pourquoi on y allait et tout c'est mon premier voyage seul avec manasse que nous deux pour le taf et touche pas et c'est incroyable à quel point ça colle quoi pas d'embrouille y'a pas de non dit y'a pas de quiproquo niveau là trop content l'aventure c'est vous en fait non oula et la boxe etc j'ai adoré c'était contraignant de fouet juste que bah quatre jours c'est vrai que c'est pas assez quand même pour ça et tout donc je mets neuf et demi genre j'aurais kiffé j'ai un peu le regret de pas avoir envoyé cinq six kicks tu vois quelques coups de pieds quelques haïkis le crocodile frère le crocodile le crocodile je fais le crocodile c'est serré là le crocodile c'est serré c'est serré tu refais tu refais tu as fait exprès de te prendre un chaos en vrai très bonne question moi j'ai vu beaucoup de réponses honnêtement bah oui j'ai pas fait du tout j'ai pas fait du tout exprès parce que j'ai bah oui comment tu veux que je me simule ça frère frérot on n'a rien payé le taille le boxeur le mec il a mon âge il a 25 ans il a commencé il ya 15 ans la boxe taille il a fait 40 combats pro évidemment me tue pas ils ont interdit au coup de coude mais pas au final d'avés précisé pas de coups de coups de combat parce que c'est trop dangereux les coups de coudé chill il est chill là d'écoutent des grosses patates et là ça se voit que du coup mais en fait moi j'y suis allé vraiment il s'est dit ok ben on y va pas moi j'aurais kiffé moi lui mettre un chaos j'aurais tu l'envie d'abandonner non j'ai très rarement l'envie d'abandonner surtout en fait quand je pars si loin j'investis autant de temps d'argent d'énergie et c'est tout dans un truc et tout j'étais je suis vraiment pas du genre à abandonner quand tu étais stressé par contre j'étais stressé de malade parce qu'il y avait une histoire qui est folle avec le cadreur les gars il s'est passé un truc vas-y on en parlera pas sûr bah c'est le pire truc que j'ai envie de faire tu utilises un truc trop stylé frère il faut parler de ça il faut aussi parler de ce que j'ai oublié tu vois mais maintenant c'est une galère frère mais tu notes un truc que tu as oublié tu vas noter comment j'ai noté vous pensez à parler du truc pensez à se rappeler du truc voilà viens on commence pour ça pourquoi vous êtes fait virer de la piste de l'athétisme regardez un petit extrait du coup la fixeuse qui nous raconte quand on s'est fait virer du stade pourquoi le gardien nous a viré et c'est en train de expliquer ce qui s'est passé de son côté je pense que je suis un combattant il avait peur de se faire niquer et du alors gros du coup en fait si on s'est fait bouger du stade c'est uniquement parce qu'en fait il fallait des autorisations de tournage normalement pour filmer et c'est tout ce qu'on n'avait pas évidemment t'as coach pète de le faire rien c'est que là imagine arriver forcément on n'a pas les l'autorisation c'est une signature ils nous bougent tu vois ils viennent ils sont limite en mode bouge ta cam et tout ils sont assez agressifs les mecs de la sécu là bas et tout où j'avais le short de muay thai très grand et que ça l'a pas parlé par rapport à un thaïlandais oui peut-être mais en tout cas c'est vraiment le chat et moi tu as tu vois c'est pas dit non plus il est venu six fois nous dire please 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 tu as et normalement ils sont là ils te niquent la mère frère il fait c'est vraiment ton tri déjà tu peux t'en vouloir qu'à toi même on ne regarde pas comme ça question par rapport à la thaïlande est ce que vous voulez qu'on continue de vous montrer des petits off il ya des petites anecdotes sympa il ya des ça ça gueulerait on peut continuer la vidéo et revenir sur ça après faut qu'on vous raconte un truc très drôle vous avez vu il ya quelques minutes avant le plan dans la douche sauf que quand on a fait ce plan là dans la salle tous les boxeurs tous les couches qui nous regardent comme ça on a fermé la porte et on a fait notre plan mais ils entendaient la douche couler et nous dedans là je parle du moment où je suis dans la douche il ya une voix off en mode oula c'est froc après manas fait à manas je suis tout nu et la petite vanne on a fermé la porte oui on a verrouillé la porte du coup c'est toi manas il sort tout le monde le regarde en mode je sors là le temps de faire ça je crois tout le monde qui m'a raconté c'est une merde et fils de pute arrête je veux pas capter arrête de faire voir je fais genre il découvre tu vois qu'il y a mon pied je t'arrête fils de pute tu le refais mais le fils de pute tu le refais c'est pas une poker face ça c'est une constipate face elle croit qu'on a pris une douche ensemble est-ce que tu as répondu il a rien sauvé il a rien dit donc oui je n'ai pas dit bah oui t'as laissé le doute planer moi je sors tout le monde regarde en mode dans la voiture pour aller au combat et mt a nous fait un anglais à nous dit c'est assez bizarre tout à l'heure on aurait dit que vous aviez pris votre douche ensemble on c'est que vous avez pris votre douche ensemble et moi je fais je fais non non imagine imagine chaque fois tu me galoche ça n'arrivera pas tu me galochera pas louper le coche la petite la petite crime de la journée la petite genre je sois vraiment je laisse vraiment cidre mais pour le coup j'aurais été vraiment 5,10 minutes quand on était dedans j'ai dit c'est chelou tu vois et genre vraiment je sors et je vois toute la salle la mannequin challenge ça c'est fou bah en vrai normal t'as deux européens qui sont là frère ça se tape ça se tape dans la salle et tout ça se et puis après les deux ils portent avec la cam ses pieds comme ça dans la douche ils ferment la douche il reste 10 minutes ils ressortent très chelou frère évidemment qu'ils se demandent des trucs et lui il a rien sauvé il a pas dit why it's for the video non il a succès sur ce plan là c'est ce plan là il a mis d'un coup c'est littéralement mon plan préféré de tout le docus c'est ma scène préférée moi c'est mon petit c'est ça j'ai kiffé ça tu vois j'ai un jeu il s'appelle le jeu de la chute la plus surprenante à ne pas s'y méprendre pas la chute physique ok la chute la chute le but du jeu tu racontes une histoire t'approvisionner appareil tu vois c'est quelque chose qu'on a mis à la base dans le documentaire c'est un peu long c'est sympa mais c'est trop long ça rentrait plus dans la ligne édito etc c'est ça commence à ça prenait trop de place donc on s'est dit ah tiens on mettra sur le live ça l'anecdote un truc il faut que la chute elle me surprenne de fou mon grand-père est mort ma grand-mère aussi mes deux grands-mères j'ai plus personne je commence moi comme tu veux ou alors pierre un peu plus ciseaux pierre à feu pierre à feu mais on dit chifoumi chifoumi tu commences je vais en soirée tranquille avec des potes et tout on va à un concert et après il y a l'after tu vois et l'after ça se transforme un peu en boîte de mule tu vois il y a une meuf qui commence un peu à me guidera et tout du coup je me dis suspect du coup genre je crois une pote dans la boîte et je vous avez compris le jeu faut inventer une histoire avec à la fin faut que la chute est surprenne le tout le principe d'une blague vraiment c'est une blague que l'on doit raconter c'est vrai ouai tu vas-y rester avec moi et tout parce que j'ai pas envie qu'il se passe quelque chose avec la meuf tu vois genre je suis en coup j'ai pas envie tu vois la frère donc là ma pote elle reste avec moi tout le long la meuf elle me colle au cul et genre d'un coup il y a ma pote qui parpissait et faire instant la meuf elle en profite à moyen d'en faire ah c'est pas la couille bouffe moi la chante maintenant c'est un pro c'est un pro c'est un pro je vais à carcassonne voir ma famille et à ce gars dans mon salon et mon père il aime bien tu sais faire des balades et tout il est vieux donc on fait des balades on marche un peu et tiens on s'enfonce un peu dans la campagne et on commence à avoir des chèvres des vaches des moutons et machin alors je kiffe les chèvres on fait des vaches c'est marrant et tout et moi j'essaie de parler avec une chèvre j'essaie de voir comment elles font tu vois et du coup je la garde je fais kakoubeee celle là je suis vraiment pas fan en fait c'est quand j'ai vu celle là au montage j'ai dit on code cette séquence mais c'est vrai qu'en vrai ce moment j'en garde un souvenir d'où ouais j'ai kiffé hein c'est vraiment les petits moments comme ça que je kiffe de fou un peu 7-11 grande histoire d'amour entre nous et 7-11 et en gros genre je vais devant la boulangerie genre je passe devant je dis ah putain toi il vous fait du pain tu vois et personne n'a envie de bouffler comme ça après un moineau un moineau il sait pas ce qu'il savait pas tu sais là j'ai dû passer 10 minutes à lui expliquer c'était quoi un moineau il savait pas ce que c'était un moineau les frères il a dit c'est quoi un moineau j'ai dit frère je lui ai dit frère un moineau c'est quoi un moineau je suis pas le bébé des oiseaux quoi un moineau quoi genre pour ma défense c'est pas ça ah mais tu savais pas un moineau ce que c'était un moineau mais si je savais que c'était un moineau un moineau un moineau mais en gros genre chez moi dans le site y'a des points la représentation y'a un point qui s'appelle le ribéru ribéry frère pas un point c'est un joueur je comprends plus rien c'est pas mal je dis bonjour je peux avoir une baguette et la meuf instant elle me répond mais je suis hollivander fils de pute ha ha elle est femme me demande même pas d'où elle sort je sais même pas j'ai des biens de fou pas plus tard que tout à l'heure c'était aller aux toilettes et tout il y a un coach pet il est là et tout il dit pas grand chose parce que de toute façon il parle pas beaucoup je suis en train de faire un exercice et tout et il n'est pas il a pas l'air content et tout tu vois et tu vois je sens que t'as envie de me dire un truc mais comme il parle pas trop anglais il sait pas tout du machin moi je sens qu'il y a un malaise et du coup il quoi vient vers moi je suis pas tout petit là regarde fais la même taille tu paie un plomb Auguste tu paie un plomb fais la même taille frère regarde la souris Tu fais la même taille, cousin, si tu me racontes. Oui, t'es un peu plus grand, mais j'suis pas tout petit. À quel moment j'suis tout petit, frère ? Mais qu'est-ce, frère ? Deux têtes de plus, voilà. Mais vas-y, frère, deux têtes de plus, mais regarde ses jambes, on dirait des Mikado, frère. Tu parles avec moi ? Alors que Mikado, ça veut dire restons légers, regarde comment tu te fous de la galle du monde. Comme ça, il me dit un truc, frérot, ça m'a retourné le bide. Jusqu'à maintenant, j'pense, ça m'a mis un coup pour le combat. Quand je te jette ? Ouais ! Il arrive, il fait... Ok ! Vous l'avez dans le chat ? Vous l'avez dans le chat ? C'est très drôle, il est très drôle. Elle est bien, non ? Parce qu'il parle pas ? Il y a un retour, là. Ah, j'aurais pas dû expliquer. Ah, j'avais pas l'arrêt ! Ah, mais j'ai fait ce qu'il y a même. Ouais, 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 je déterne, c'est genre... J'ai encore un truc, là. Dis-moi. Le cadreur ? Allez, raconte-nous, ça c'est ton histoire, ça. Le cadreur, il s'est passé un moment, c'était lunaire. Genre pour le combat final, on demande à... Comment ça s'appelait ? Knock. À Knock. Et donc, elle nous donne un gars, en gros, ouais, c'est un photographe, vidéaste et tout. Il y a le photographe aussi dans le lot, il y a les deux. Photographe vidéaste, le photographe, il est censé prendre plein de photos stylées et tout. De Sid, parce qu'il est là pour Sid. Le gars, il a fait des photos pendant une heure. Et pendant une heure, le mec fait des photos de tout le monde. Les enfants, les darons, machin et tout. Et Sid, il a dû avoir cinq photos. C'est vraiment le photographe de la tombeau, là. Qui prend en photo les familles, un peu tout ce qui se passe. Il lui a bien dit, genre, ouais, c'est pour Insta, donc vraiment vertical ou l'horizontal. Je galère à lui expliquer en anglais parce qu'il a un anglais très faible. Et une fois qu'il a enfin compris, genre, au bout de 30 minutes d'explication, je dis, ok, en attendant, on va prendre des inserts, des enfants, des machins et tout. Il dit, ok, il attend. Et je lui dis, mais genre, bah, on va faire les plans, tu vois. Il dit, il va pas. Je laisse tomber l'affaire et tout, je fais les plans, moi, et tout. Après, je vais voir Sid. Je dis, il est où, le gars, compagne, t'es comprends, il est où, là ? Et genre, Sid, il me parle pas parce qu'il est stressé, il me fait... Genre, moi, je regarde, je me tourne, on est sur le pick-up, je me tourne. Je vois pas ce fils de pute, il revient avec une glace. Moi, quand tu m'as dit, il est où, je regarde juste derrière toi. Et ça, il était en train de commander sa glace. C'est fou, il revient, et tu sais, il revient avec sa glace. Et ma cam est posée dans le pick-up. Personne n'a survécu. En plus, elle avait même posé bien, elle était un peu... Ouais, c'est comme ça, elle était vraiment... Alors que moi, je m'en battais les couilles, c'est le dernier de mes soucis. Et je suis allé lui parler à qui ? Et il venait me voir, il faisait... Le cadreur, il m'en fout, le photographe, le cadreur, il m'en fout, frère. Le cadreur, il est où, putain, il est pas là. Qu'est-ce qu'il fait la basse, t'enculé, il allait le chercher ? Vraiment, je lui courais après, je disais... Il craquait, il lui disait... Film, where is film, where is ? Maintenant, il a dû gérer un gars, c'était une catastrophe. Le combattant, il a dit quoi sur sigil, c'est ça qu'on voulait dire. Il y a quelqu'un qui vient de le dire. Tu sais, le mec, le gars, comme dans la vidéo, vraiment, le mec n'est pas une expression sur le visage. Comme ça. Vraiment, il y a un Sims, un poil agressif, tu vois. Alors, comme ça, vraiment, tu sens qu'il a le visage fermé, machin et tout. Et en fait, il y avait son coach qui était à côté de lui. Il me regarde, il dit un truc en thaïlandais. Tu sais, genre, il se met dans l'oreille, du coup, il fait... En fait, c'est bizarre, le mec, il osait pas trop me regarder, tu vois. Genre, il me regardait pas trop. Je lui demande, tu vois, en anglais, je dis qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dit non, il a dit, lui, c'est facile de le tuer. Premier contact avec l'adversaire, c'est ça. Sachant que nous, on n'a pas compris ça qu'il a expliqué. Nous, on a compris que lui avait dit, je pense qu'il va facilement me tuer. C'est ça, au début, quand il me le dit, il est en mode, moi, je comprends, il va me tuer. Du coup, genre, à un moment donné, je fais, ouais, je suis relou, je crois que le combattant, il a peur et tout. Je vais voir Tom Nook et je lui dis, what he said ? Et il dit, no, no, he said, it's easy to kill you. Je fais, to kill me ? It's easy to kill me. Kill. Elle fait, yeah, je fais, ok. Ah ouais, il m'a sorti ça, frère, j'ai fait, waah, waah. Il a vraiment fait, waah, il fait, waah, comme ça, pendant genre 5 minutes, ton urine, waah, 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 waah. C'est quoi la sensation du chaos ? Vous voyez dans les films, dans les films de boxe, etc., quand il y a le chaos et que tu vois, genre, l'acteur qui tombe et ça fait genre, pouh, et t'entends tout en étouffé, genre. C'est exactement ça. Par contre, t'as pas de douleur, t'as pas de douleur, tu sens plus rien, rien, juste après, je me suis relevé, les jambes, en fait, ça bouge pas. En fait, tu veux bouger, mais j'en suis pas. En fait, c'est ça, toi, t'as l'impression d'être en mode, d'être comme ça, sauf que ton corps, il est comme ça, il n'y a rien qui marche, tout est désactivé, c'est assez incroyable, je l'ai fait bien, je l'ai bien fait, mais ça m'a pris un mois, un mois et demi pour que je sente plus rien du tout. La référence vient à bout de tout, bravo pour ta réussite, je te souhaite le meilleur, il y a de ça 3 ans, il a fait une vidéo perso pour mon mari quand il avait un cancer à l'époque, putain, trop mignon, trop mignon ce que j'ai fait. J'avais pas vu mon mari sourire autant depuis des mois, j'ai ri, je l'ai encore en stock et il la regarde encore, merci pour tout, putain, c'est incroyable, c'est incroyable, ton message, il m'a ému, ça fait plaisir de vous, merci beaucoup. J'espère que ton mari, il va bien, j'espère qu'il avait un cancer apparemment, j'espère qu'il est toujours parmi nous, si c'est le cas, j'espère qu'il va bien. Et si vous regardez ça, si il regarde ça et tout, frérot je te fais des gros bisous, je te donne encore beaucoup de force et j'espère qu'un jour on se rencontrera mon frérot. Est-ce que tu allais continuer la Muay Thai ? Je pense pas continuer la Muay Thai, bien que ça soit un sport que j'ai adoré, parce que pareil ça prend énormément de temps et en fait je trouve ça un peu dommage de commencer un sport, parce que je le commence, si c'est pas pour m'investir pleinement là-dedans. Je sais littéralement que j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps d'apprendre vraiment bien, j'aurai pas le temps de faire des compètes et tout, ça je trouve ça trop dommage. Est-ce qu'on se fait un petit réact du combat là ? On se fait un petit réact ? C'est parti pour le réact du combat. Là tu vois, à ce moment-là, c'est le stress, là j'ai eu du stress quand même encore. Je le sens à ma garde, regarde ma garde de merde, là il y a une garde de merde à un moment-là, regarde. Là, la garde avec les deux mains... Eh, arrête de m'embêter, eh, eh, Johan ! La garde avec les deux mains, c'est quand on t'a peur mais que tu veux pas le boucouir. Ça manque de sang-froid, ça lui a rien fait. T'as une bouche, en ce temps-là. Non mais elle est pas si forte. Là, tu vois, sur le ralenti, t'as quand même exagéré, regarde. Voilà, c'est quand même... C'est même pas plein de bouche, c'est là. Ça regarde. Esquive, Jean-Yves. Esquive, Jean-Yves. Esquive, Jean-Yves. Esquive, Jean-Yves. Hop là ! Bien tenté, René ! Esquive, Jean-Yves, mais ça rentre pas là-dedans. Touché en B3. Touché, coulé. Plain menton. Eh, dis-moi. Dis-moi. Est-ce que ça t'y tube pas, par ici ? Eh, t'as vu une Aineken ou quoi, cousin ? Ah merde, j'ai mis de la morphe sur le micro. Tu peux t'écouter ? Esquive, Jean-Yves. Bloqué. Oh, là, celle-là, je l'ai prise. Celle-là, je l'ai prise, plein de tête. Mais en fait, dans ce moment-là, il y a une adrénaline d'enculé. Tu sens rien. Tu peux me foutre 14 patates. Je rends rien du tout. Regardez, il y a le cadre trop fort, là. C'est lui, la vie de malice. Regardez, qu'on met quatre, déjà. Qu'est-ce comme ça ? Le tt, c'est encore un jour, c'est inculé, là. Car le coude est placé nickel. Hop, là, dans l'avant-bras. Et là, je l'attrape parce que je suis essoufflé et qu'il faut que je respire un peu, là. Qu'est-ce que c'est l'impression que c'est que ça ? Ouais, ouais, tu vois, là, 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 quasiment, il me prend, quoi. Voilà mon nez. Le nez, incroyable. Il m'a chargé le nez, frère, laisse tomber. Bien joué, frère. Tu en m'as reprends. Bien joué, frère. Tu parles au mec ? Bah, c'est lui qui t'a... Tu parles au cadreur. Qu'est-ce que tu as niqué sa mère qui parlait au cadreur ? Non, on va le dire, mais qu'est-ce que tu as niqué sa mère ? Bam ! Dans l'homoplate. Prends ça dans l'homoplate. C'est plus une homoplate, c'est une homobosse. Là, j'ai paniqué. Là, j'ai paniqué complet, frère. Là, je sais pas ce qu'il s'est passé. Regarde. Là, là. Déjà, je suis dodo. J'ai jamais vu, frère, personne fait ça. Puis, dodo, frère. Je suis dodo. Là, je suis dans une position de fuit. Je crois qu'il allait arriver par là. Il est là. Je me baisse, donc il loupe. Là, il met tes coudes genoux à ce moment-là. Là, s'il voulait... Bah, il a essayé, mais je l'ai bloqué encore. Hé, bloqué, frérot. Je suis quand même sur les appuis. Et là, après, par contre, je me jette par terre parce qu'il faut que je mette une pause. Là, j'avais trop la tête qui tournait. On arrête le combat. C'est ça, va pas. C'est ça, va pas. Mais regarde, comme je suis rouge, frère. Je suis boursouflé de partout. Il m'a chargé de scène. On le dit pas comme ça dans la vidéo, mais c'est un combat clandestin. Mais c'est un truc de rue. C'est des combats de rue. Il n'y a pas d'autorisation. C'est un combat clandestin. Tu pètes, mais t'es désagréable de se trimer avec toi. C'est juste désagréable. Ok. Ok, quoi ? Tu vas réagir ou ok, je me branle ? Là, tu mouilles de vous, frère. Non, ça, c'est chiant. Des jambes de manasse. Mais la tête de ma mère, on dirait pas des Mikado au chocolat blanc. Mais cousine, tu peux pas. Regarde, frère. Tu peux pas. Mais gros, elles sont moins fines que les tiennes. Factuellement. C'est moi ? On dirait Injana, Injana de Jean. Injana de Jean. Je veux bien entendre, vas-y. Tes jambes sont plus fines. Je fais pas de sport. Non, mais merci de l'info. Et attends, alors là, tu fais les mêmes jours, les mêmes entraînements. Tu fais les jambes plein de salto, tu faisais de la gym. T'es sportif. D'accord. Moi, je suis un gros. Avec des jambes toutes fines. On dirait gros. Les gros dans moi, mâche et méchant. Je suis gros. Les gros dans moi, mâche et méchant. Voilà, tu vois. Là, on essaie de péter sa garde. Il avait trop bonne garde pour lui péter sa garde. Voilà. Et ah, boum, et là, et le crochet qui rentre. Et là, là, je me réveille. C'est avec que les patates. C'est là que je me réveille, ouais. Alors que lui, en patate, il était pas si bon. Alors qu'en pied, il était injouable. Ah, attends. Je me dis, c'est peut-être là, le pec. Regarde, le coup de genou qui m'envoie dans le pec. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Y'a rien qui retient. Y'a rien. Il me l'a mis plein dedans. Toutes ses forces. Y'a le cœur à 3 cm. Même quand on était sur le montage, j'ai pas fait gaffe à ça. Il t'a touché dans le cœur. Esquive, Jean-Yves. Oh là là, c'est là, c'est rentré. Là, c'est l'enchaînement. Celle-là, c'est rentré. C'est la descendante en enfer. Voilà, et là, le cardio, il est mort. Là, c'est là, je commence à être regardé. Je suis sorti, là, la garde, la garde, elle est molle. Il était juste en mode genre de chiant. Ouais. Boum, là, le menton. Il prend une première. Donc déjà, je pense que là, je suis assez, je suis un peu sonné. Ce qui fait que j'ai plus aucune notion des distances. Ah, j'étais pas si mal. C'est ça quand j'en ai parlé, dans sa tête, il était vraiment dedans. Donc là, je suis déboussolé. Et là... Ah ouais, là, 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 il est dur. Là, c'est une déconnexion. Là, elle est dure. Et bah là, en fait, là, tu vois, le côté un peu fou qu'on a donné au montage, c'est ça que je vois. À ce moment-là, c'est ça. Le son, c'est ça que j'entends. Le côté ralenti, c'est comme ça que je le vis. Là, ce que vous voyez, vous mettez ça en mode POV, c'est exactement comme ça que je le vis. Le second cadreur est le meilleur que mon âge. Il y a rien à ma nuque. Là, c'est déconnecté total. Il y a un peu du droit. Genre mode, ça y est. Ah, mais c'est bon. Il a fait son travail. Et là, je pensais que je tenais. Frère, je pensais que j'allais repartir. Je pensais que j'allais repartir, là, tu vois. Je suis fils de fille. Mais il va se manger un pied bouge. Ce qui t'a mis dans la gueule, j'aurais dit la même chose que toi. J'aurais fait frère, ce qui t'a mis, c'est fou. Moi, le premier, quand je l'ai pris, j'étais en mode Oh, le bâtard, ce qu'il m'a mis. Il y a des gens qui ont mal compris de ouf. Il y a des gens qui croyaient que Manas, il dit, attends, là, Manas, il y en a quand Manas, il dit, il pensait que Crash lui dessus à lui. Genre, vas-y, Crash lui dessus, parce qu'il t'a gagné. C'est Crash lui dessus parce que je crache mon protège donc comme ça. Parce que là, j'arrivais plus à tenir. Je l'ai craché. Du coup, il me crache lui dessus. C'est en reproche. C'est en mode, arrête de cracher. En gros, hier, d'après, il m'a dit au moins 10 fois. Sorry. Sorry, sorry. Je ne pouvais pas avoir une meilleure planche. Ouais. Donc voilà. Voilà pour la Thaïlande, mesdames et messieurs. Il y a un plan que je n'ai jamais mis du combat. Parce qu'il y avait un plan en plus. C'est quoi ? En vrai, premier donné. Coachpett, il se filme. Ah oui, finalement. Coachpett, filme-toi. Pendant le match, j'ai regardé son plan et tout le long, c'est... Il se filmait que lui. Non, mais il se filmait que lui, mais... Bah oui. Bah en vrai, c'est vraiment Coachpett, il n'est pas expressif du tout. Mais enfin, voilà pour la Thaïlande. On clôture ce chapitre de la Thaïlande avec ce live. Merci à tous pour ce live. Mais merci beaucoup du coup pour vos retours sur la Thaïlande. Merci beaucoup pour tout ça. Bah frère, c'est fou. C'est grâce à vous qu'on vit des aventures comme ça. C'est notre devoir de vous le retranscrire au maximum et d'essayer de vous faire vivre. Donc merci beaucoup à vous. GG à vous dans le chat. Vraiment, merci beaucoup à la famille. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501